C'est un port de la question, Nicolas Leclerc, l'entraînement de l'Universaire et l'Universaire, qui remporte ce ventre de l'Universaire, l'Universaire. Voilà pour Paris Turf sur cette victoire et quelle victoire. On n'attendait pas, In Love à Paris Fête, mais vous vous y croyez avec un parcours à l'économie, je dirais que vous l'avez vraiment préservé. Oui c'est ça, mais l'autre jour il avait pas mal consommé avec la première fois le port des oeillères. La distance était de 4'700, donc là au final nous on savait que la distance allait vraiment nous avantager. On avait un petit peu peur d'avoir du terrain un peu trop light, mais la piste était assez souple et à sa convenance. Et puis voilà, on a fait en sorte de ne pas faire l'erreur de l'autre jour, qui tire un peu moins en partant pour pouvoir vraiment se rapprocher quand on a décidé, quand on veut. Et puis après on sait que c'est un flail qui est quand même assez dur, c'est pas un sprinter c'est sûr, mais on peut en rouler de loin en progression. et c'est surtout le fait que U2Glass s'est vachement relâché en arrivant sur la dernière, ce qui a remotivé le mien justement de voir qu'on s'en rapprochait sans forcer. Et du coup le mien a mis une bonne pointe. On a pu être saillant en sautant la dernière et prendre l'avantage, et après il a fait que résister et on sait qu'il est dur. Et voilà, ça donne notre avis. Il fallait tenir tête quand même, l'air de rien, derrière un certain U2Glass qui lui revient et qui essaie de vous reprendre le meilleur, mais le vôtre n'a rien lâché. Oui c'est ça, et puis bon, malgré tout aujourd'hui on est 66 kg, l'autre jour on est 69-70 si je ne dis pas de bêtises. On rendait un peu du poids à des chevaux en qualité équivalente, voire peut-être un petit peu au-dessus en classe. Et donc aujourd'hui, en plus sur les fêtes des 66 kg, ça nous a vachement servi. Et le cheval adore ici, donc voilà. Vous faites partie des jockeys qui en l'espace de peu de temps réussissent à faire un prestigieux doublé ici, grande course de haie de Pau avec Berjou, c'était pour David Windriff, et cette fois-ci pour Hugo Merrienne avec In Love dans le Grand Prix de Pau. A titre personnel, ça doit être quand même une grande fierté. Je ne sais pas, je ne suis pas du genre à me satisfaire de ce que je fais. Je suis là pour faire mon job correctement, satisfaire les clients, satisfaire les entraîneurs. C'est déjà une première chose et qui est déjà assez difficile. Après, oui, peut-être qu'on repensera demain, c'est incroyable et c'est top de vivre comme ça. C'est sûr que ça pourrait se passer complètement différemment sur ton obstacle. Après, comme je dis et comme j'ai toujours travaillé, on essaie de protéger un maximum les clients fidèles et puis la qualité de chevaux plutôt qu'à la quantité. Et ça me réussit pas mal. Félicitations déjà pour le spectacle, Hugo. Merci. Parce que vous avez régalé l'hippodrome de Pau avec votre cheval qui a livré une bataille dantesque, je dirais, dans la phase finale avec You2Glass. Vous vous attendiez à une telle victoire ? On s'attendait à... Non, c'était un petit test en soi. Le cheval revenait en condition. Il a toujours eu une... Physiquement, ce n'est pas sa qualité qui manque. C'est plus une question de morale. Il a pris des combats à 4 ans. Il est un petit peu écureuil d'Auteuil. On est venu ici pour essayer de leur donner un petit peu de morale. C'est un cheval qui a éprouvé dans sa jeunesse ce qui se plaisait à Pau. Et voilà, au fur et à mesure des courses et du meeting, tout au long du meeting, il n'a fait que d'évoluer dans le bon sens. On a retrouvé un peu de... de la vitalité. Le matin, il était vraiment en très très bonne condition. Ce qui nous a poussé à courir, c'est plus de 5'300 à la distance. C'est un cheval qui va toujours dans un train, qui ne fait pas d'efforts à galoper. C'était un test. On était confiants pour une place. Maintenant, Delar a gagné. Et battu, tout à l'heure, ce n'était pas fait. Mais on était plutôt confiants pour une place. Il vous a peut-être bluffé. En tout cas, aujourd'hui, même si vous connaissiez sa valeur. On rappelle qu'il a participé quand même au Ferdinand Dufort. Ce n'est quand même pas n'importe qui. Il ne l'aura. Mais on a le sentiment que là, tout était réuni aujourd'hui pour qu'il livre une grande performance. Oui, le cheval, tout s'est bien. Les courses, il faut que les places s'alignent dans le bon sens. Et aujourd'hui, tout s'est bien aligné. Et effectivement, tout s'est bien passé pour lui. Il se plaît ici. La distance l'a aidé. Finalement, le terrain n'a pas été un problème. Et voilà, ça permet de créer une surprise. C'est d'autant plus satisfaisant quand c'est comme ça. On a moins de pression au départ et encore plus de satisfaction à l'arrivée. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette victoire ? Je suis très content. Pour la famille Pic, pour la famille Bryant, c'est mon premier groupe pour eux. Forcément, c'est une vraie satisfaction. Et c'est ma première victoire à peau, d'ailleurs. Avec un seul cheval dans le meeting, c'est notre premier gagnant. On ne s'est pas trop loin, on a gagné la bonne. Bien entendu, c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais qu'est-ce qui va attendre In Love, de la récupération, bien entendu ? Mais après ça ? Son programme, c'est lui qui nous dira si on arrive à le garder dans les mêmes conditions. Je n'ai peut-être pas envie de retourner à Auteuil avec. C'est lui qui nous dira. Il a un programme aussi à Compiègne, donc on a plusieurs opportunités pour lui en arbre.